Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle lecture. Je vais découvrir avec vous La fille du train de Paula Hawkins. Je n'ai pas eu l'occasion de le lire ni de voir le film. Ça me semble être une lecture plutôt abordable. Je n'ai pas lu toutes les informations, je n'ai pas lu la quatrième de couverture. Je veux découvrir en même temps que tout le monde ce qui se passe dans ce livre. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. La fille du train, Paula Hawkins Chers lecteurs, nous sommes tous des voyageurs. Les gens qui prennent le train tous les jours pour se rendre au travail sont les mêmes partout dans le monde. Chaque matin et chaque soir, nous sommes installés sur notre siège à lire le journal ou écouter de la musique. Nous observons d'un oeil absent les mêmes rues, les mêmes maisons et, de temps à autre, nous apercevons un éclair de vie d'un inconnu. Alors, on se tord le cou pour mieux voir. Il y a quelque chose d'irrésistible dans ces bribes volées de la vie des autres. Ces instants frustrants, trop brefs et pourtant si révélateurs. Vous n'avez jamais rencontré les gens qui vivent dans l'appartement du dernier étage de l'immeuble situé à côté de votre avant-dernier arrêt. Vous ne les avez jamais rencontrés. Vous n'avez pas la moindre idée de ce à quoi ils ressemblent. Mais vous savez qu'ils ont un faible pour l'expressionnisme et le mobilier d'une grande marque scandinave. Que leur fils voue un véritable culte à Ronaldo et que leur fille préfère les Arctic Monkeys au One Direction. Vous les connaissez. Vous les appréciez même. Vous êtes presque sûr qu'ils vous apprécieraient, eux aussi. Vous pourriez être amis. Tout comme les trajets en train, la solitude et la réclusion peuvent souvent être le lot des citadins. C'est le cas de Rachel, la protagoniste de La Fille du Train. Sa chute a été soudaine. Elle a brutalement basculé du bonheur au désespoir. Dans sa quête pour remplir le vide laissé par sa vie d'autrefois, elle commence à s'inventer une relation avec un couple qu'elle aperçoit tous les jours derrière la vitre du train. Ces inconnus lui deviennent si familiers qu'elle a le sentiment de les connaître, de les comprendre. Elle fabrique toute une histoire autour d'eux jusqu'à s'en faire des amis imaginaires. En réalité, elle ne connaît rien de leur vie et elle ignore dans quoi elle met les pieds lorsque, après avoir vu un événement inhabituel, choquant, elle prend la décision fatidique de franchir le pas. De spectatrice, elle va devenir actrice. Mais elle va vite se rendre compte qu'il n'est plus possible de revenir en arrière. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à lire La Fille du Train que j'en ai pris à l'écrire, Paula Hawkins. Elle est enterrée sous un bouleau argenté, en bas, près de l'ancienne voie ferrée, sa tombe indiquée par un cairne. Ce n'est guère plus qu'une pile de cailloux, au fond. Je ne voulais pas attirer l'attention sur sa dernière demeure, mais je ne pouvais pas la laisser disparaître. Ici, elle dormira en paix, personne ne viendra la déranger, rien que le chant des oiseaux et le grondement des trains qui passent. Passe, passe, passera, la dernière y restera. Je suis bloquée là, je n'arrive pas à aller plus loin. J'ai la tête lourde de bruit, la bouche lourde de sang. La dernière y restera. J'entends les hirondelles. Elles rient, elles se moquent de moi, de leurs pépiments tapageurs. Une marée d'oiseaux de mauvais augure. Je les vois maintenant, noirs, devant le soleil. Mais non, ce ne sont pas des hirondelles. C'est autre chose. Quelqu'un vient, quelqu'un qui me parle. Tu vois ? Tu vois ce que tu me fais faire ? Rachel, vendredi 5 juillet 2013 Matin Une pile de vêtements repose au bord de la voie ferrée. Un tissu bleu clair, une chemise, j'imagine, entortillée dans quelque chose d'un blanc sale. Ce sont probablement des vieux habits à jeter, échappés d'un paquet balancé dans un petit bois miteux, un peu plus haut, près de la berge. Peut-être que ce sont des ouvriers qui travaillent sur cette partie des rails qui les ont laissés là. Ce ne serait pas la première fois. Peut-être que c'est autre chose. Ma mère répétait à l'envie que j'avais une imagination débordante. Tom aussi me le disait. Je ne peux pas m'en empêcher. Dès que j'aperçois des haillons abandonnés, un tee-shirt sale ou une chaussure isolée, je pense à l'autre chaussure ou aux pieds qu'elles enveloppaient. Un crissement strident, puis le train s'ébranle et repart. La petite pile de vêtements disparaît de ma vue et nous roulons pesamment vers Londres à la vitesse d'un jogger bien entraîné. Quelqu'un dans le siège arrière, irrité, pousse un soupir impuissant. La lenteur du 8h04 qui va d'Ashbury à la gare d'Euston est capable de faire perdre patience au banlieusard le plus désabusé. En théorie, le voyage dure 54 minutes. En pratique, c'est une autre histoire. Cette portion de la voie du chemin de fer est une antiquité décrépite en perpétuel chantier émaillé de feux de signalisation défectueux. Au ralenti, le train passe en caoutant près d'entrepôts, de châteaux d'eau, de ponts et de cabanons, de modestes demeures victoriennes qui tournent fermement le dos au rail. La tête appuyée contre la vitre du train, je regarde défiler ces maisons comme un travelling au cinéma. J'ai une perspective unique sur elles. Même leurs habitants ne doivent jamais les voir sous cet angle. Deux fois par jour, je bénéficie d'une fenêtre sur l'autre vie, l'espace d'un instant. Il y a quelque chose de réconfortant à observer des inconnus à l'abri, chez eux. Un téléphone sonne, une chansonnette incongrue, trop enjouée pour le trajet. La personne met du temps à répondre et la sonnerie retentit longuement dans l'atmosphère. Autour de moi, mes compagnons de voyage remuent sur leur siège, froissent leur journal en pianotant sur leur clavier d'ordinateur. Le train fait une embardée et penche dans le virage avant de ralentir en approchant du feu rouge. J'essaye de ne pas lever les yeux, de me déconcentrer sur le quotidien gratuit qu'on m'a tendu alors que j'entrais dans la gare. Mais les mots se brouillent devant moi et rien ne parvient à capter mon attention. Dans ma tête, je vois toujours une petite pile de vêtements au bord des rails abandonnés. Soir Mon jean tonique en canette frémit quand je le porte à mes lèvres pour en prendre une gorgée fraîche et acidulée. Le goût de mes toutes premières vacances avec Tom dans un village de pêcheurs sur la côte basque en 2005. Le matin, on nageait les 700 mètres qui nous séparaient d'une petite île pour aller faire l'amour sur les plages secrètes. L'après-midi, on s'asseyait au bar et on buvait des jeans toniques amères, très alcoolisées, en regardant les nuées de footballeurs du dimanche faire des parties à 25 contre 25 sur le sable mouillé. Je prends une autre gorgée, puis une troisième. La canette est déjà à moitié vide, mais ce n'est pas grave. J'en ai trois autres dans le sac en plastique à mes pieds. C'est vendredi, alors je n'ai pas à culpabiliser de boire dans le train. Super, c'est le week-end. En route pour l'aventure. D'ailleurs, à en croire la météo, ça va être un très beau week-end. Un soleil radieux dans un ciel sans nuages. Avant, on aurait peut-être pris la voiture jusqu'à la forêt de Corley avec un pique-nique et des journaux, et on aurait passé l'après-midi allongé sur une couverture à boire du vin, la peau tachetée par les rayons du soleil, s'insinuant entre les feuilles des arbres. On aurait pu organiser un barbecue dans les jardins avec les amis ou aller au rose sur les tables à l'extérieur, laisser la chaleur nous rougir le visage au fil des heures. On serait rentrés à pied, en zigzagant, bras dessus, bras dessous, avant de s'endormir sur le canapé. Un soleil radieux dans le ciel, sans nuages, personne à voir, rien à faire. Vivre comme je le fais, c'est plus difficile l'été, avec des journées si longues, si peu d'obscurité ou se dissimuler, alors que les gens sortent se promener. Leur bonheur est si évident que c'en est presque agressif. C'est épuisant et c'est à vous culpabiliser de ne pas vous y mettre vous aussi. Le week-end s'étire devant moi, 48 longues heures à occuper. Je porte à nouveau la canette à mes lèvres, mais elle est déjà vide. Lundi 8 juillet 2013, matin. Quel soulagement d'être de retour dans le train de 8h04. Ce n'est pas que je sois particulièrement impatiente d'arriver à Londres pour commencer ma semaine. Je n'ai même pas vraiment envie d'être à Londres du tout. Mais non. J'ai juste envie de me caler au fond du siège en velours doux avec la tiédeur du soleil à travers la vitre, la voiture qui balance d'avant en arrière et derrière en avant, le rythme rassurant des roues sur les rails. Quand je suis là à regarder les maisons qui bordent la voie, il n'y a presque nulle part où je préférerais être. Sur ce tronçon, il y a un feu de signalisation défectueux à la moitié du trajet. Enfin, j'imagine qu'il doit être défectueux parce qu'il est presque toujours rouge. On s'y arrête quasiment tous les jours, parfois quelques secondes, parfois plusieurs minutes d'affilée. Si je suis installée dans la voiture D, comme presque à chaque fois, et si le train s'arrête au feu, comme presque à chaque fois, j'ai une vue parfaite sur la maison favorite près des rails, celle qui se trouve au numéro 15. Elle ressemble à toutes les autres maisons qui longent la voie. C'est une demeure victorienne-mitoyenne à un étage avec un étroit jardin bien entretenu qui s'étend sur six mètres jusqu'à un haut grillage. Un court no man's land sépare ce dernier des rails. Je connais cette maison par cœur. J'en connais chaque brique, la couleur des rideaux dans la chambre du premier, beige avec un motif bleu foncé. Je sais que la peinture du cadre de la fenêtre de la salle de bain s'écaille et qu'il manque quatre tuiles sur une portion du toit côté droit. Je sais que les chaudes soirées d'été les habitants de cette maison, Jason et Jess, sortent parfois par la fenêtre à guillotine pour aller s'asseoir sur un balcon improvisé. Un bout de toit qui s'avance là où ils ont fait agrandir la cuisine. C'est un couple parfait, un couple en or. Lui a des cheveux bruns et une carrure sportive. Il est fort, protecteur et doux. Il a un rire contagieux. Elle, c'est une de ces femmes minuscules, une vraie beauté, très pâle, avec des cheveux blonds coupés courts. Elle a le plus visage qu'il faut pour ça, avec des pommettes saillantes, parsemées de petites taches de rousseur et une mâchoire fine. Pendant qu'on est coincé au feu, j'essaye de les repérer chez eux. Le matin, Jess est souvent dehors pour prendre son café, surtout l'été. Parfois, quand je l'aperçois, j'ai l'impression qu'elle peut me voir, elle aussi, qu'elle me regarde droit dans les yeux et ça me donne envie de lui faire signe. Mais je n'oserai jamais. Je vois moins souvent Jason parce qu'il est régulièrement en déplacement pour le travail. Même quand ils ne sont pas là, je pense à ce qu'ils doivent être en train de faire. Peut-être que ce matin, ils ont tous les deux un jour de congé et qu'elle fait la grâce matinée au lit pendant qu'ils préparent le petit déjeuner. Ou peut-être qu'ils sont allés courir ensemble parce que c'est un couple à faire ce genre de choses. Tom et moi, on allait courir le dimanche. Moi un peu plus vite qu'à l'accoutumée et lui moitié moins pour qu'on puisse rester côte à côte. Peut-être que Jess est à l'étage dans la chambre d'amis occupée à peindre ou peut-être qu'ils prennent une douche ensemble, ses mains à elle appuyées contre le carrelage du mur tandis qu'ils lui posent les siennes sur les hanches. Soir Je tourne le dos au reste de la voiture et je me tourne légèrement vers la vitre pour ouvrir une des petites bouteilles de chenin blanc que j'ai acheté à la petite épicerie de la gare d'Euston. Il n'est pas vrai, il n'est pas frais mais ça fera l'affaire. J'enverse dans un gobelet en plastique avant de revisser le bouchon et de ranger la bouteille dans mon sac à main. C'est mal vu de boire dans le train le lundi à moins d'être accompagné de ce qui n'est pas mon... à moins d'être accompagné ce qui n'est pas mon cas. Je retrouve souvent des visages familiers dans le train des gens que je vois toutes les semaines qui vont et qui viennent eux aussi. Je les reconnais et j'imagine qu'ils me reconnaissent aussi. Cependant, je ne sais pas s'ils sont capables de savoir ce que je suis. C'est une superbe soirée. L'air est chaud sans être étouffant. Le soleil entame sa descente paresseuse vers l'horizon, les ombres s'agrandissent et la lumière commence tout juste à orner les arbres de traces dorées. Le train roule avec fracas. Nous passons en un rien de temps devant chez Jason et Jess. Ils se fondent dans un tourbillon de soleil couchant. Parfois, mais pas souvent, j'arrive à les voir de ce côté des rails aussi. S'il n'y a pas d'autre train sur la voie opposée et si on avance assez lentement, je peux parfois les interpercevoir dehors sur leur balcon. Sinon, comme aujourd'hui, je les imagine. Jess est assise sur le balcon, les pieds sur la table et un verre de vin à la main. Jason derrière elle, les mains posées sur ses épaules. J'arrive à ressentir le poids de ses mains, rassurant, protecteur. Parfois, je me surprends à essayer de me souvenir de la dernière fois où j'ai eu un contact physique un tant soit peu significatif avec quelqu'un. La dernière fois qu'on m'a offert une simple étreinte ou qu'on m'a pris et serré la main avec affection et mon cœur se crispe. Mardi 9 juillet 2013 Matin La pile de vêtements de la semaine dernière est toujours là, plus poussiéreuse et mélancolique encore. J'ai lu quelque part que, quand on se fait écraser par un train, la simple force du choc peut vous arracher vos vêtements. Ce n'est pas une mort si inhabituelle, d'ailleurs. Deux à trois cents par an, il paraît, ce qui fait au moins une tous les deux jours. Je ne sais pas combien d'entre elles sont des accidents. Quand le train passe lentement près de la pile, j'examine attentivement les vêtements à la recherche d'une trace de sang, mais je ne repère rien. Le train s'arrête au feu, comme à son habitude. Jess est debout sur la terrasse, devant la porte-fenêtre. Elle est pieds nus et elle porte une robe rose vif. Elle se retourne vers l'intérieur de la maison. J'imagine qu'elle parle à Jason, qui doit être en train de préparer le petit déjeuner. Je garde les yeux fixés sur Jess et sa maison, tandis que le train redémarre lourdement. Je ne veux pas voir les autres maisons, surtout pas celle qui est quatre portes plus loin, celle qui était la mienne autrefois. J'ai vécu cinq ans au numéro 23, Blenheim Road, éperdument heureuse et complètement misérable. Je ne peux plus la regarder. C'était ma première maison, pas celle de mes parents, pas une colocation avec d'autres étudiants. Mon premier chez moi. Je suis incapable de la regarder. Enfin si, j'en ai envie, mais je ne veux pas. J'essaye de me retenir. Chaque jour, je me dis de ne pas regarder et chaque jour, je regarde. Je ne parviens pas à m'en empêcher, même s'il n'y a rien que j'ai envie de voir, même si ce que je risque de voir ne pourrait me faire que du mal, même si je me souviens encore clairement de ce que j'ai ressenti quand j'ai vu que les rideaux couleurs crèmes dans la chambre du premier avaient disparu, remplacés par un tissu rose pâle. Même si je me rappelle encore la douleur qui m'a traversée quand j'ai vu Anna arroser les rosiers accolés à la barrière dans le jardin, son T-shirt tendu au maximum sur son ventre rebondi. Je me suis mordu la lèvre si violemment qu'elle a saigné. Je ferme bien fort les yeux et je compte jusqu'à 10, 15, 20. Voilà, c'est fini. Plus rien à voir. Le train entre à la gare de Whitney, puis repart et prend de la vitesse tandis que la banlieue laisse place au nord crasseux de Londres, les rangées de maisons remplacées par des ponts taguées et des bâtiments vides aux fenêtres cassées. Plus on se rapproche d'Euston, plus je suis angoissée. La pression monte. Comment se passera cette journée ? Il y a un affreux entrepôt en béton à droite des rails à peu près 500 mètres avant d'entrer à la gare. Sur le côté, quelqu'un a écrit « La vie n'est pas un paragraphe ». Je repense au paquet de vêtements au bord des rails et ma gorge se serre. La vie n'est pas un paragraphe et la mort n'est pas une parenthèse. Soir Le train que je prends le soir, celui de 17h56, est un peu plus lent que celui du matin. Le trajet prend une heure et une minute, sept minutes de plus que celui du matin, alors qu'il ne marque aucun arrêt supplémentaire. Ça m'est égal parce que si je ne suis pas franchement pressée d'arriver à Londres le matin, je ne suis pas plus pressée de rentrer à Hachbury le soir. Et ce n'est pas simplement parce que c'est Hachbury, même si ça peut suffire en soi. C'est une ville nouvelle des années 60 qui s'est étalée comme un cancer au cœur de Buckingham Shire. Elle n'est ni mieux ni pire qu'une dizaine d'autres villes similaires, un centre-ville bourré de cafés, de boutiques et de téléphones portables et de magasins d'articles de sport, quelques quartiers d'habitation périphériques et, au-delà, le royaume complexe de cinéma et hypermarché gigantesque. J'habite dans un quartier élégant, si on veut, récent, si on veut, situé à la jonction entre le centre de la banlieue résidentielle, mais ce n'est pas chez moi. Chez moi, c'est la maison victorienne-mitoyenne près de la voie ferrée, celle dont j'étais copropriétaire. À Hachbury, je ne suis pas propriétaire, je ne suis même pas locataire. Je suis hébergée dans la seconde petite chambre du duplex insipide de Cathy, assujettie à sa bonne grâce. Cathy et moi, nous étions amies à l'université, enfin, plus ou moins, car en réalité, nous n'avons jamais été très proches. Elle vivait dans la chambre en face de la mienne en première année et nous avions les mêmes cours. Nous sommes donc naturellement devenus alliés pour affronter l'épreuve de ces premières semaines de fac, avant de rencontrer des gens avec qui nous avions plus en commun. Nous ne nous sommes presque pas vus après la première année et plus du tout une fois nos études terminées, sauf pour un mariage de deux temps à autre. Mais quand j'ai eu besoin d'aide, il s'est trouvé qu'elle avait une chambre à louer et ça m'a paru logique. J'étais certaine que ça ne durerait pas plus de deux ou trois mois, six au maximum, et je ne savais pas quoi faire d'autre. Je n'avais jamais vécu toute seule, j'étais passée de chez mes parents à Colocatère puis à Tom et c'était une idée qui me terrifiait, alors j'ai accepté. C'était il y a à peu près deux ans maintenant. Ce n'est pas non plus affreux. Cathy est quelqu'un de gentil, mais elle tient à ce qu'on remarque sa gentillesse, du coup, elle en fait des tonnes. C'est le trait de caractère qui la définit et elle a besoin de l'entendre dire souvent, presque chaque jour, ce qui peut s'avérer fatigant. Mais ce n'est pas si mal, il y a pire défaut chez un colocataire. Non, ce n'est pas Cathy. Ce n'est même pas HB qui m'affecte le plus dans ma nouvelle situation, et je continue de dire nouvelle alors que ça fait presque deux ans. C'est la perte de tout contrôle. Dans l'appartement de Cathy, je me sens toujours comme une invitée qui ne serait pas loin de commencer à abuser de son hospitalité. Je le sens dans la cuisine quand on se marche sur les pieds au moment de préparer le dîner. Je le sens dès que je m'assois à côté d'elle sur le canapé et que je lorgne sur la télécommande bien ancrée dans sa main. Le seul espace où je me sens vraiment bien chez moi, c'est dans ma minuscule chambre, dans laquelle on a entassé un lit de place et un bureau avec à peine de quoi circuler entre les deux. C'est plutôt confortable mais ce n'est pas un endroit dans lequel on a envie de passer du temps alors que je traîne dans le salon et la cuisine. Mal à l'aise mais impuissante. J'ai perdu le contrôle d'absolument tout, même ce qui se passe dans mon cerveau. Mercredi 10 juillet 2013 Matin La chaleur s'intensifie. Il est à peine 8h30 et l'atmosphère est déjà étouffante. Trop humide. J'aimerais bien qu'on ait un orage mais le ciel est un peu bleu pâle, insolent. J'essuie la pellicule de transpiration sur ma lèvre supérieure. Si seulement je m'étais rappelé d'acheter une bouteille d'eau. Je ne vois pas Jason ni Jess ce matin et c'est une vive déception. C'est bête, je sais. Je scrute la maison mais il n'y a rien à y voir. Les rideaux sont ouverts au rez-de-chaussée mais la porte-fenêtre est fermée et le soleil se reflète sur la vitre. La fenêtre à guillotine du premier est fermée, elle aussi. Peut-être que Jason est en déplacement. Il est médecin. Je crois peut-être pour un grand organisme Il est médecin, je crois. Peut-être pour un grand organisme humanitaire international. Il est toujours de garde avec un sac de voyage tout près rangé en haut de l'armoire. S'il y a un tremblement de terre en Iran ou un tsunami en Asie, il laisse tout tomber, attrape son sac et en quelques minutes à peine, il est à l'aéroport de Heathrow paré à embarquer pour aller sauver des vies. Jess, avec ses imprimés fantaisistes et ses converses, avec sa beauté, son allure, elle travaille dans la mode ou peut-être pour un label de musique ou dans la publicité. Elle pourrait être styliste ou photographe. Elle peint très bien aussi. Elle a un excellent sens artistique. Je la vois dans sa chambre d'amis avec une musique à fond, la fenêtre ouverte, un pinceau à la main et une énorme toile appuyée contre le mur. Elle y reste jusqu'à minuit. Jason évite de la déranger quand elle travaille. Évidemment, je ne la vois pas. Je ne sais pas si elle peint ou si Jason a un rire contagieux ou si Jess a des pommettes saillantes. Je ne peux pas voir son visage d'ici et je n'ai jamais entendu la voix de Jason. Je ne les ai jamais vus de près. Ils ne vivaient pas dans cette maison quand j'habitais plus bas dans la rue. Ils ont emménagé après mon départ, il y a deux ans. Je ne sais pas quand exactement. Je crois que j'ai commencé à les remarquer au cours de l'année dernière et peu à peu, les mois ont passé et ils sont devenus importants pour moi. Je ne sais pas non plus comment ils s'appellent. Alors, j'ai dû les baptiser moi-même. Jason parce qu'il est beau comme une star de cinéma britannique. Pas un Johnny Depp ou un Brad Pitt mais plus un Colin Firth ou un Jason Isaac. Et Jess, ça va bien avec Jason et ça va bien avec elle. C'est parfait pour elle, jolie et insouciante. Ils vont ensemble, ils sont frais, faits l'un pour l'autre. Et ça se voit qu'ils sont heureux. Ils sont comme moi avant, comme Tom et moi il y a cinq ans. Ils sont tout ce que j'ai perdu, tout ce que je voudrais être. Soir Mon chemisier est trop serré, les boutons sont tirés au maximum devant ma poitrine et j'ai des auréoles de transpiration sous les bras. J'ai les yeux et la gorge irrités. Ce soir, je ne veux pas que le voyage s'éternise. J'ai envie de rentrer, de me déshabiller et de sauter sous la douche pour être là où personne ne me verra. J'observe l'homme assis en face de moi. Il doit avoir à peu près mon âge, entre 30 et 35 ans, avec des cheveux bruns grisonnants. Il a le teint sireux. Il porte un costume mais a enlevé sa veste pour la poser sur le siège à côté de lui. Il a un Macbook, tout fin, ouvert devant lui. Il tape lentement. À son poignet droit est accrochée une montre argentée ou large cadran. Elle semble onéreuse. Peut-être une Breitling ? Breitling ? Il se mordit l'intérieur de la joue. Stressé ? Peut-être. Ou alors il réfléchit profondément. Il rédige un email important à un collègue de la branche de New York. Ou il compose minutieusement un message de rupture pour sa petite amie. Il lève soudain les yeux et nos regards se croisent. Il m'étudie rapidement, s'arrête sur ma petite bouteille de vin posée sur la tablette qui nous sépare. Il se détourne en faisant la moue. Je crois qu'il est dégoûté. Il me trouve répugnante. Je ne suis plus la fille que j'étais. Je ne suis plus désirable. Je suis repoussante, il faut le croire. Ce n'est pas seulement que j'ai pris du poids ou que mon visage est bouffi par l'alcool et le manque de sommeil. C'est comme si les gens pouvaient lire sur moi les ravages de la vie. Il le décèle sur mon visage à la manière dont je me tiens, dont je me déplace. Un soir, la semaine dernière, je suis sortie de ma chambre pour aller me chercher un verre d'eau et j'ai entendu Cathy parler à Damien, son petit ami, dans le salon. Je me suis arrêtée dans le couloir pour écouter. C'est la solitude, disait Cathy. Je m'inquiète beaucoup pour elle et ça n'aide pas de rester seule tout le temps. Puis elle a ajouté « Tu ne pourrais pas trouver quelqu'un au travail, peut-être, ou dans ton club de rugby ? » Et Damien a répondu « Pour Rachel ? » « Je ne veux pas être méchant, Cathy, mais je ne suis pas sûre de connaître quelqu'un d'assez désespéré pour ça. » Jeudi 11 juillet 2013 Matin Je tripote le pansement humide que j'ai sur l'index. Je l'ai mouillé en lavant ma tasse de café après petit déjeuner. Il me paraît sale mais il était encore propre ce matin. Je ne veux pas l'enlever parce que la coupure en dessous est trop profonde. Cathy n'était pas là quand je suis rentrée hier alors je suis sortie acheter deux bouteilles de vin. J'ai bu la première et je me suis dit que j'allais profiter de l'absence de Cathy pour me préparer un steak aux oignons et manger ça avec une salade verte. Un bon repas équilibré. Je me suis coupée le haut du doigt en éminçant les oignons. Je suis allée dans la salle de bain pour me nettoyer et puis j'ai dû m'allonger à perdre la notion du temps parce que je me suis réveillée en entendant la voix de Cathy et Damien. Il s'écriait que c'était dégoûtant que je me permette de laisser la cuisine dans cet état. Cathy est montée me voir. Elle a frappé doucement à ma porte et l'a entre-ouverte. Elle a passé la tête et m'a demandé si ça allait. Je me suis excusée sans être sûre de savoir de quoi je m'excusais. Elle a dit que ce n'était pas grave mais est-ce que je voulais aller ranger un peu ? Il y avait du sang sur la planche à découper. La pièce sentait la viande crue. Le steak était toujours sur le plan de travail et commençait à prendre une vilaine teinte grise. Damien ne m'a même pas salué. Il s'est contenté de secouer la tête en me voyant avant de monter dans la chambre de Cathy. Quand ils sont partis se coucher, je me suis rappelée que je n'avais pas bu la seconde bouteille alors je l'ai ouverte. Je me suis assise sur le canapé et j'ai allumé la télévision avec le son au minimum pour qu'ils ne l'entendent pas. Je ne me souviens pas de ce que j'ai regardé mais à un moment j'ai dû me sentir très seule ou très contente parce que j'ai eu envie de parler à quelqu'un. Ça a dû être un besoin à y aller. Irrépressible mais je n'avais personne à appeler à part Tom. Il n'y a personne à qui j'ai envie de parler à part Tom. Le journal d'appel de mon téléphone affiche que je l'ai appelé quatre fois à 23h02 23h12 23h54 et minuit 9. À en juger par la durée des appels j'ai laissé deux messages. Il a peut-être même répondu mais je ne m'en souviens pas. Je me souviens du premier message par contre. Je crois que je lui ai simplement demandé de me rappeler. C'est peut-être ce que j'ai dit dans les deux d'ailleurs. Ce qui n'est pas si grave que ça. Le train sursaute avant de s'arrêter au feu rouge et je lève les yeux. Jess est assise sur son balcon et boit une tasse de café. Les pieds appuyés contre le rebord de la table, elle a la tête en arrière pour prendre le soleil. Derrière elle, je crois voir l'ombre de quelqu'un bouger. Jason. J'ai soudain envie de le voir, d'entrepercevoir son beau visage. J'ai envie qu'il sorte et qu'il vienne se mettre derrière elle comme il fait d'habitude et qu'il lui embrasse le haut du crâne. Il ne sort pas et elle baisse la tête. Il y a quelque chose dans sa manière de se mouvoir aujourd'hui qui ressemble différent. Elle est plus lourde, comme accablée. J'essaye d'encourager Jason à la rejoindre par la force de mon esprit, mais avec un soubre au saut, le train repart et il n'est toujours pas apparu. Elle est seule. Et voilà que, sans y penser, je me retrouve à regarder ma maison et je ne peux détourner les yeux. La porte coulissante est ouverte et la cuisine est baignée par la lumière du soleil. Je suis incapable, vraiment incapable de savoir si j'assiste réellement à cette scène ou si je l'imagine. Est-ce qu'elle est là, devant l'évier à faire la vaisselle ? Est-ce qu'il y a bien une petite fille assise dans l'un de ces transats pour bébés posés sur la table de la cuisine ? Je ferme les yeux et laisse les ténèbres m'envahir et grandir, puis se transformer. La tristesse se change en quelque chose de pire, un souvenir, une vision d'hier. Je ne lui ai pas seulement demandé de me rappeler, je me souviens maintenant. Je pleurais. Je lui ai dit que je l'aimais encore, que je l'aimerais toujours. Je t'en prie, Tom, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler, tu me manques. Non, 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 non. Mais il faut que je l'accepte. Rien ne sert de vouloir repousser ce souvenir. Je vais me sentir mal toute la journée, ça viendra par vagues. D'abord de plus en plus forte, puis plus calme, puis plus forte encore. L'estomac qui se tord, l'angoisse de la honte, la chaleur qui me monte au visage, fermant les yeux, fort, comme si ça pouvait suffire à faire tout disparaître. Et je passerai la journée à me dire, ce n'est pas si grave, hein ? Ce n'est pas la pire des choses que j'ai faites. Ce n'est pas comme si j'étais tombée en public, ou comme si j'avais crié sur un inconnu dans la rue. Ce n'est pas comme si j'avais humilié mon mari à un barbecue d'été en hurlant des insultes à la femme d'un de ses amis. Ce n'est pas comme si on s'était disputé un soir à la maison que je l'avais attaqué avec un club de golf et que j'avais fait sauter un bout de plâtre sur le mur du couloir devant la chambre. Ce n'est pas comme revenir au travail après une pause déjeuner de trois heures, de tituber dans les bureaux sous le regard de tout le monde, avec Martin Miles qui m'entraîne à l'écart. Je crois que tu devrais rentrer chez toi, Rachel. Un jour, j'ai lu le livre d'une ancienne alcoolique dans lequel elle raconte la fois où elle a fait une fellation à deux hommes, deux inconnus qu'elle venait de rencontrer dans un restaurant d'une rue animée de Londres. En le lisant, je me suis dit c'est bon, moi je n'en suis pas là. On se rassure comme on peut. Soir Je n'ai pas cessé de penser à Jess de la journée. J'étais incapable de me concentrer sur quoi que ce soit à part ce que j'avais vu le matin. Qu'est-ce qui a pu me faire croire qu'il y avait un problème ? Je ne pouvais pas déceler son expression à une telle distance, mais en la regardant, j'ai eu le sentiment qu'elle était seule. Plus que seule, abandonnée. C'est peut-être le cas. Il est peut-être en déplacement dans un de ces pays exotiques où il se précipite pour sauver des vies. Et il lui manque et elle s'inquiète, même si elle sait qu'il n'a pas le choix. Bien sûr qu'il lui manque, il lui me manque même à moi. Il est doux et fort comme un bon mari et il forme une vraie équipe. J'en suis sûre, ça se voit. La force de ce côté protecteur qu'il dégage ne signifie pas pour autant qu'elle soit faible. Elle est forte à sa manière. Elle fait des déductions logiques qui le laissent parfois pantois d'admiration. Elle sait aller droit au cœur du problème, le disséquer et l'analyser en moins de temps qu'il n'en faut à d'autres pour dire bonjour. Quand ils sont sortis, il lui prend souvent la main. Pourtant, cela fait des années qu'ils sont ensemble. Ils se respectent et ils ne se rabaisent jamais. Ce soir, je suis épuisé. Je suis sobre, 100% à jeun. Il y a des jours où je me sens tellement mal que j'ai besoin de boire, d'autres où je me sens tellement mal que j'en suis incapable. Aujourd'hui, la simple idée de l'alcool me retourne l'estomac et c'est un défi d'affronter la sobriété dans le train du soir, surtout en ce moment, par cette chaleur. Une file pellicule de transpiration recouvre chaque centimètre carré de ma peau. L'intérieur de ma bouche me démange et j'ai les yeux irrités, peut-être à cause du mascara qui a coulé dans les coins. Mon téléphone se met à vibrer dans mon sac à main et je sursaute. Deux filles assises de l'autre côté de la voiture me regardent puis se tournent l'une vers l'autre pour échanger discrètement un sourire. Je ne sais pas ce qu'elles pensent de moi mais je me doute que ce n'est pas très positif. J'ai le cœur qui bat à tout rompre au moment où j'attrape mon téléphone. Je sais que ça aussi, ça ne sera pas très positif. C'est peut-être Cathy qui va me demander toujours avec une extrême gentillesse si je veux bien laisser la bouteille de côté ce soir ou alors ma mère pour m'annoncer qu'elle sera à Londres la semaine prochaine et me proposer de me rejoindre au bureau pour qu'on aille déjeuner. Je regarde l'écran. C'est Tom. Je n'hésite qu'une seconde avant de décrocher. Rachel ? Pendant les cinq premières années où je l'ai connue, je n'ai jamais été Rachel. Seulement Rach, parfois Achelé, parce qu'il savait que je détestais ça et ça le faisait rire de me voir m'agacer et épouffer. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Dès qu'il riait, je riais aussi. Rachel, c'est moi. Il a la voix pesante. Il paraît éreinté. Écoute, il faut que tu arrêtes ça, d'accord ? Je ne réponds pas. Le train ralentit et nous sommes presque au niveau de la maison de mon ancienne maison. J'ai envie de lui dire « Sors, va te mettre sur la pelouse, dans le jardin. Laisse-moi te voir. » S'il te plaît, Rachel, tu ne peux pas continuer à m'appeler comme ça en permanence. Il faut que tu te secoues. J'ai une boule coincée dans la gorge, aussi dure qu'un caillou bien lisse. Je n'arrive pas à déglutir. Je n'arrive pas à parler. Rachel, tu m'entends ? Je sais que ça ne va pas très fort pour toi et j'en suis désolée, vraiment, mais... Je ne peux pas t'aider et tous ces appels commencent à vraiment contrarié Anna. D'accord ? Je ne peux plus t'aider. Va aux alcooliques anonymes, je ne sais pas. S'il te plaît, Rachel, vas-y ce soir, après le travail. J'enlève le pansement dégoûtant du bout de mon doigt et j'observe la peau en dessous, pâle et ridée et le sang séché écrasé au bord de mon ongle. J'enfonce le pouce de ma main droite au centre de la coupure et je la sens se rouvrir avec une vive douleur comme une brûlure. Je retiens mon souffle. Du sang commence à s'échapper de la plaie, de l'autre côté de la voiture, les filles me dévisagent interdites. Mégane, un an plus tôt. Mercredi 16 mai 2012, matin. J'entends le train qui approche, une musique que je connais par cœur. Il prend de la vitesse pour sortir de la gare de Northcott, puis, après avoir entamé le virage dans un bruit de ferraille, il commence à ralentir, passe d'un fracas à un grondement, avec parfois un crissement de frein, pour s'arrêter au milieu de la signalisation, pour s'arrêter au feu de signalisation à une centaine de mètres de la maison. Sur la table, mon café a refroidi, mais je suis si bien là, au chaud, que je ne me décide pas à me lever pour m'en faire un autre. Parfois, je ne regarde même pas passer les trains, je me contente de les écouter. Assise là, le matin, les yeux fermés, quand le soleil n'est plus qu'une tache orange derrière mes paupières, je pourrais me croire n'importe où. Je pourrais me trouver dans le sud de l'Espagne, à la plage, ou en Italie, ou cinq terres, au milieu de ces jolies maisons aux couleurs vives, avec le train qui emmène et ramène le flot de touristes. Je pourrais être de retour à O'Calm, les cris des mouettes dans mes oreilles, le sel sur ma langue et un train fantôme qui emprunte la voie rouillée à moins d'un kilomètre de là. Aujourd'hui, le train ne s'arrête pas et il passe lentement. J'entends les roues claquer sur les traverses, je le sens presque remuer. Je ne peux pas voir les visages des passagers et je sais que ce ne sont que des employés qui font la navette jusqu'à la gare d'Huston, à Londres, pour se rendre au bureau. Mais j'ai bien le droit de rêver. Rêver à des excursions exotiques, des aventures qui attendent les voyageurs au terminus et au-delà. Dans ma tête, je ne cesse de revenir à O'Calm, à O'Calm. C'est étrange, je n'y pense encore, que j'y pense encore des matins, comme celui-ci, avec tant d'affection, de regret même. et pourtant, le vent dans l'herbe, l'immense ciel, couleur ardoise surplombant les dunes, la maison infestée de souris qui tombait en ruine avec toutes ses bougies, sa crasse et sa musique. Maintenant, c'est comme un rêve pour moi. Je sens mon cœur battre un tout petit peu trop vite. J'entends le bruit des pas dans l'escalier juste avant qu'il m'appelle. « Tu veux un autre café, Megs ? » Le charme est rompu. Je suis réveillée. Soir. J'ai froid dans la brise, mais les deux doigts de vodka dans mon martini me réchauffent. Je suis sortie sur le balcon et j'attends que Scott revienne du travail. Je vais le convaincre de m'emmener dîner chez l'Italien de Kingley Road. Ça fait une éternité qu'on n'est pas sorti de ce trou. Je n'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. J'étais censée finir de remplir mon dossier d'inscription pour les cours sur les supports textiles de la Saint-Martin School, la prestigieuse école d'art de Londres. Et j'ai commencé, mais j'étais en train de travailler en bas, dans la cuisine, quand j'ai entendu une femme hurler, un bruit horrible. J'ai cru qu'on était en train de l'assassiner. Je suis sortie en courant dans le jardin, mais je n'ai rien vu. Par contre, je l'entendais toujours, des cris affreux qui me transperçaient tout entière, une voix stridente, désespérée. « Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu veux ? Rends-la-moi, rends-la-moi ! » Ça m'a semblé sans fin, mais ça n'a probablement duré que quelques secondes. Je ne suis précipitée à l'étage et j'ai grimpé sur le balcon. De là, à travers le feuillage des arbres, j'ai vu deux femmes près du grillage, quelques jardins après le mien. L'une d'elles pleurait, peut-être les deux, et on entendait aussi un bébé s'égosiller. J'ai hésité à appeler la police, mais c'est alors que tout s'est calmé d'un coup. La femme qui avait crié est rentrée en courant dans la maison, l'enfant dans les bras. L'autre est restée dehors. Elle a couru vers la maison, elle a trébuché, puis s'est rattrapée, puis s'est mise à errer en cercle dans le jardin. Très bizarre. Dieu sait ce qui s'est passé. En tout cas, c'est le truc le plus excitant qui soit arrivé depuis des semaines. Mes journées me paraissent vides maintenant que je n'ai plus la galerie pour m'occuper. Elles me manquent. Et ça me manque de ne plus parler aux artistes. Même les jeunes mamans insupportables me manquent. Celles qui, au café Starbuck, un café Starbuck à la main, viennent fixer les tableaux de leur regard morne en chuchotant à leurs copines que le petit Jesse faisait des plus jolis dessins quand il n'était encore qu'à la maternelle. Parfois, j'ai envie de voir si je n'arriverai pas à retrouver des potes d'avant, puis je me demande de quoi je pourrais leur parler maintenant. Ils ne reconnaîtraient pas cette nouvelle Mégane, heureuse emménage dans sa petite banlieue tranquille. De toute façon, je ne peux pas prendre le risque de retomber dans le passé. Ce n'est jamais une bonne idée. Je vais attendre que l'été soit fini. Et puis, je chercherai du travail. Je trouve ça dommage de gâcher ces longues journées estivales. Je trouverai quelque chose ici ou ailleurs. Je finirai bien par trouver quelque chose. Mardi 14 août 2012, matin. Me voilà plantée devant mon armoire à examiner pour la centième fois ma penderie, pleine de jolis vêtements, la garde-robe parfaite de la gérante d'une galerie d'art, petite mais branchée. Je n'ai toujours rien là-dedans qui fasse nounou. Putain, rien que ce mot me fiche la nausée. Comme les jours précédents, j'enfile un jean, un t-shirt et je m'attache les cheveux. Je ne me maquille même pas. Franchement, quel intérêt d'être un dimanche pour aller passer la journée avec un bébé. Je descends l'escalier avec une désinvolture calculée. J'ai presque envie de provoquer une dispute. Scott prépare le café dans la cuisine. Il se tourne vers moi, souriant, et ça me rend ma bonne humeur en un clin d'œil. J'arrête de bouder et, souriante, je prends la tasse qui me tend avant de m'embrasser. Je ne vais pas lui en vouloir de toute façon, c'était mon idée. C'est moi qui me suis proposée pour aller m'occuper du bébé des gens du bout de la rue. Je me suis dit que ça pourrait être marrant, mais c'était idiot. Je devais être complètement folle, morte d'ennuis, folle ou curieuse. Je voulais aller voir. Je crois que j'en ai eu l'idée après l'avoir entendu crier dans le jardin. Je voulais savoir ce qui se passait, mais je ne leur ai pas demandé, évidemment. Ce ne sont pas vraiment des choses qui se font, si ? Scott m'a encouragée. Elle s'est montrée très enthousiaste au début quand je lui en ai parlé. Il pense que passer plus de temps avec des bébés va mettre d'humeur pondeuse. Moi aussi. En fait, ça a l'effet strictement inverse. Quand je pars de là-bas, je cours jusqu'à chez moi tant je suis pressée d'enlever mes habits et de sauter sous la douche pour me débarrasser de l'odeur de bébé. Je regrette mes journées à la galerie où, apprêtée, coiffée, je discutais avec d'autres adultes d'art, de film ou de rien du tout. Et rien du tout, voilà ce qui serait déjà mieux qu'une conversation avec Anna. La pauvre, elle est d'un ennui. On a l'impression qu'elle avait peut-être des choses à dire il y a bien longtemps, mais aujourd'hui, tout tourne autour de son enfant. Est-ce qu'elle a assez chaud ? Est-ce qu'elle a trop chaud ? Est-ce qu'elle a bu une belle quantité de lait ? En plus, elle est toujours là, alors la plupart du temps j'ai l'impression d'être la cinquième roue du carrosse. Mon travail, c'est de surveiller le bébé pendant qu'Anna se repose pour qu'elle lui soufflait un peu. Qu'est-ce qu'il y a de fatigant là-dedans ? Et puis, elle est tout le temps stressée, c'est bizarre. Je la sens rôder en permanence autour de moi, tressaillir pour rien. Elle flanche dès qu'un train passe et sursaute chaque fois que le téléphone sonne. C'est qu'ils sont si fragiles à cet âge-là, m'explique-t-elle, et je ne peux qu'acquiescer. Je sors et les jambes lourdes, je parcours la cinquantaine de mertres qui séparent notre maison de la leur dans le Bledheim Road. Pas vraiment d'humeur à gambader. Aujourd'hui, ce n'est pas elle qui m'ouvre la porte, c'est lui, son mari, Tom, en costume cravate et chaussure vernie, sur le départ. Il est beau dans son costume. Pas aussi beau que Scott. Il est plus petit et plus pâle et il a des yeux un peu trop rapprochés quand on le regarde de près. Mais pas mal. Il me fait son grand sourire à la Tom Cruise avant de disparaître et nous laisser entre nous, moi, elle et le bébé. Jeudi 16 août 2012, après-midi. J'ai démissionné. Je me sens tellement mieux. J'ai l'impression que tout est possible. Je suis libre. Assis sur le balcon, j'attends la pluie. Au-dessus de moi, le ciel est d'un noir d'encre. Les hirondelles tournent et plongent. L'air est étouffant d'humidité. Scott devrait être de retour dans une heure. Il va falloir que je lui dise. Il n'en restera pas fâché plus d'une minute ou deux. Je saurais me faire pardonner. Et je ne compte pas passer mes journées à tourner un rond à la maison. J'ai bien réfléchi. Je pourrais prendre un cours de photographie ou tenir un étalage au marché pour vendre des bijoux. Je pourrais apprendre à cuisiner. Un jour, quand j'étais plus jeune, un de mes profs m'a dit que j'étais passée maîtresse en l'art de me réinventer. À l'époque, je n'ai pas saisi de quoi il voulait parler. J'ai cru qu'il voulait faire pour son intéressant. Mais, depuis, je me suis prise d'affection pour cette idée. Fugueuse, amante, épouse, serveuse, gérante d'une galerie, nounou, et que sais-je encore. Alors, qui aurais-je envie d'être demain ? Je n'avais pas prévu de démissionner. Les mots sont sortis tout seuls. Nous étions installés autour de la table de la cuisine, Anna avec le bébé sur les genoux, et Tom, qui était repassé parce qu'il avait oublié quelque chose et qu'il était resté prendre un café. C'était tout à fait ridicule comme situation. Ma présence n'avait pas le moindre intérêt. Pire, j'étais mal à l'aise, comme si je dérangeais. J'ai trouvé un autre travail, ai-je dit, sans réfléchir. Alors, je ne vais plus pouvoir rester avec vous. Anna m'a dévisagée et je ne pense pas qu'elle m'ait cru. Elle a répondu « Oh, quel dommage ! » Mais ça se voyait qu'elle n'était pas sincère. Elle avait l'air soulagée. Elle ne m'a même pas posé de questions sur le nouvel emploi et heureusement parce que je n'avais pas songé à préparer un mensonge crédible. Tom a semblé légèrement surpris. Il a dit « Tu vas nous manquer ! » Mais ça non plus, ce n'était pas vrai. La seule personne qui serait vraiment déçue, c'est Scott. Alors, il faut que je me mette à la recherche d'une bonne excuse. Je vais peut-être lui dire que Tom me draguait. Ça réglera le problème. Jeudi 20 septembre 2012, matin. Il est à peu près 7 heures et il fait froid, là, dehors, mais c'est tellement beau. Comme ça, tous les jardins, ces bandes vertes bien collées les unes aux autres qui attendent que des doigts des rayons du soleil surgissent de derrière les fenêtres, surgissent de derrière la voie ferrée et viennent les réanimer. Ça fait des heures que je suis réveillée et je n'arrive pas à dormir. Je n'ai pas dormi depuis des jours. Il n'y a rien de pire au monde que l'insomnie. Je déteste ça. Restez là avec le cerveau qui égrène chaque seconde. Tic-tac, tic-tac. Mon corps entier me démange. J'ai envie de me raser le crâne. J'ai envie de m'enfuir, de partir en road trip, en décapotable, les cheveux au vent et de rouler jusqu'à la côte, n'importe laquelle. J'ai envie de marcher sur une plage. Avec mon grand frère, on voulait passer notre vie sur les routes. On avait fait des projets géniaux, Ben et moi. Enfin, c'était surtout les projets de Ben. C'était un grand rêveur. On était censé descendre en moto de Paris à la côte d'Azur ou longer toute la côte pacifique des Etats-Unis de Seattle à Los Angeles. On voulait retracer le parcours de Che Guevara de Buenos Aires à Caracas. Si j'avais fait tout ça, peut-être que je ne me serais pas retrouvée ici à ne pas savoir quoi faire du reste de ma vie. Mais si j'avais fait tout ça, peut-être que je me serais retrouvée exactement au même endroit et j'en aurais été satisfaite. Mais, bien sûr, je n'ai rien fait de tout ça parce que Ben n'a jamais pu atteindre Paris. Il n'a même pas pu atteindre Cambridge. Il est mort sur l'A10 entre Cambridge et Londres, le crâne écrasé sous les roues d'un smir morgue. Il me manque chaque jour, plus que quiconque, je crois. C'est lui, le grand vide dans ma vie, le trou au beau milieu de mon crâne, de mon âme. Ou peut-être n'en était-il que le commencement. Je ne sais pas. Je ne sais même pas si tout cela a vraiment à voir avec Ben ou plutôt à voir avec tout ce qui s'est passé après ça et tout ce qui s'est passé depuis. Tout ce que je sais, c'est que par moments, tout roule. La vie est belle et je suis comblée et en l'espace d'une seconde, le monde bascule. Je meurs d'envie de m'enfuir. Je suis perdue et le sol semble se dérober sous mes pieds. Alors, je vais aller voir un psychologue. Ça risque d'être un peu bizarre, mais ça sera peut-être marrant. J'ai toujours pensé que ça devait être pratique d'être catholique, de pouvoir aller à la confesse pour s'libérer de toute culpabilité d'avoir quelqu'un qui vous dit que vous êtes pardonné, qui vous débarrasse de vos péchés et qui vous permet de repartir à zéro. Mais évidemment, ce n'est pas la même chose. Je suis un peu nerveuse, mais je ne parviens pas à m'endormir depuis quelque temps et Scott me harcèle pour que j'y aille. Je lui ai dit « Je trouve déjà assez difficile de parler de ces choses-là avec quelqu'un que je connais. J'arrive à peine à t'en parler, à toi. » Il m'a répondu « Justement, c'est le principe. On peut tout dire à un inconnu. » Sauf que ce n'est pas entièrement vrai. On ne peut pas tout dire. Pauvre Scott. Il n'a pas idée. Il m'aime si fort que ça me fait mal. Je ne sais pas comment il y arrive. À sa place, je deviendrai folle avec quelqu'un comme moi. Mais il faut bien que je fasse quelque chose et au moins, ça me donne l'impression de me remuer. Toutes ces idées que j'avais, les cours de photos et de cuisine, en fin de compte, ça me paraît assez vain. Comme si je jouais à la vie au lieu de vivre pour me vrai. Il faut que je trouve un truc qui me passionne réellement, un truc essentiel. Je ne peux pas n'être qu'une épouse, ce n'est pas moi. Je ne comprends pas comment les autres y arrivent. Il n'y a littéralement rien d'autre à faire que d'attendre. Attendre qu'un homme rentre à la maison et vous aime. Soit ça, soit partir à la recherche d'une distraction. Soir J'attends. J'avais rendez-vous il y a une demi-heure et je suis encore là dans la salle d'attente à feuilleter un exemplaire de vogue et à me demander si je ne devrais pas partir. Je sais qu'un rendez-vous chez le médecin peut souvent s'éterniser, mais chez le psy... À force de regarder des films, je croyais qu'il vous mettait à la porte à l'instant même où les 30 minutes étaient écoulées. Mais j'imagine que ce ne sont pas les psys remboursés par la sécu qu'on nous montre à Hollywood. Alors que je m'apprête à me lever pour aller voir la réceptionniste et lui dire que j'ai suffisamment attendu, la porte du cabinet s'ouvre et un homme, grand et déguingandé, en sort, l'air désolé, avant de me tendre la main. Madame Ipwell, je suis navrée de vous avoir fait patienter si longtemps. Je lui souris. Je lui dis que ce n'est rien et à ce moment précis, je le sens. Oui, que ce n'est rien, que tout ira bien. Parce que, même si ça ne fait qu'un instant que je suis en sa compagnie, je me sens déjà apaisée. Je pense que c'est dû à sa voix, douce et grave, avec un léger accent, mais je ne m'y attendais pas. Mais je m'y attendais parce qu'il s'appelle Kamal Abdik. J'imagine qu'il doit avoir dépassé la trentaine, mais la couleur incroyable de sa peau, couleur miel foncé, lui donne l'air très jeune. Il a des mains que je peux imaginer me caresser, des doigts longs et délicats. Je peux presque le sentir sur ma peau. On ne parle de rien d'important, ce n'est qu'une séance d'introduction pour apprendre à se connaître. Il me demande ce qui m'amène et je lui parle des crises d'angoisse, de mon insomnie, du fait que je reste réveillée la nuit dans mon lit par peur de m'endormir. Il veut approfondir, mais je ne suis pas encore prête. Il me demande si je prends de la drogue, si je bois. Je lui dis que ces derniers temps, j'ai d'autres vices. Puis, je croise son regard et je crois qu'il a saisi ce dont je parle, mais j'ai l'impression que je devrais prendre tout ça un peu plus au sérieux. Alors, j'évoque la galerie qui a fermé, ce sentiment permanent d'être désœuvré, déboussolé, du fait que je passe trop de temps dans ma tête. Il ne parle pas beaucoup, juste une question de temps en temps pour me relancer, mais j'ai envie d'entendre sa voix, alors, en partant, je lui demande d'où il vient. « De Maidstone », répondit-il, dans le Kent, mais je me suis installée à Corley il y a quelques années. Il sait que ce n'était pas ce que je demandais et il m'adresse un sourire rusé. Quand j'arrive à la maison, Scott m'attend et il me glisse un verre dans la paume de ma main. Il veut tout savoir. Je lui dis que ça va. Il me pose des questions sur le psychologue. Est-ce que je l'aime bien ? Est-ce qu'il a l'air gentil ? Ça va, dis-je encore, pour ne pas paraître trop enthousiaste. Il me demande si on a parlé de Ben. Scott croit que tout a à voir avec Ben. Il a peut-être raison. Il n'est pas impossible qu'il me connaisse mieux que je ne le crois. Mardi 25 septembre 2012 Matin Je me suis réveillée tôt ce matin mais j'ai réussi à dormir quelques heures ce qui est déjà pas mal par rapport à la semaine dernière. Quand je me suis levée, je me suis sentie presque reposée. Alors, au lieu de m'installer sur le balcon, j'ai décidé d'aller me promener. Avec le temps, je sors de moins en moins, presque sans me rendre compte. J'ai l'impression de ne jamais aller nulle part. Je vais faire des courses à mon cours de pilates et chez le psy, parfois chez Tara et le reste du temps, je suis à la maison. Pas étonnant que je rue dans les brancards. Je sors, je prends à droite dans la rue puis à gauche sur Kingly Road. Je passe devant le pub, le rose. Avant, on y allait tout le temps. Je ne sais pas pourquoi on s'est arrêté. Mais je n'ai jamais trop aimé ça. Il n'y avait quasiment que des couples juste au-dessous de la quarantaine qui buvaient trop et semblaient à la recherche d'une meilleure vie, à se demander s'ils auraient un jour le courage de tout plaquer. C'est peut-être pour ça qu'on a arrêté de venir, parce que ça ne me plaisait pas. Le pub, puis les boutiques, je ne compte pas aller bien loin. Je veux juste faire un petit tour pour me décourdir les jambes. C'est agréable d'être à l'heure de mon matin, avant l'apparition des écolés et des voitures, de ceux qui partent travailler à Londres. Les rues sont vides et propres, la journée pleine de promesses. Je prends une nouvelle fois à gauche et j'arrive au terrain de jeu, le seul semblant de parc que nous avons dans le quartier. Il est désert, mais d'ici quelques heures il sera investi par des nuées d'enfants, de mamans et de filles, de garçons au père. La moitié des nanas de mon cours de pilates seraient là, toutes en survêtements tendance et prêtes à faire des étirements en se jogeant du coin de l'œil, un gobelet starbuck niché dans leurs mains manucurées. Je dépasse le parc et descends dans la rue de Rosemary Avenue. Si je tournais à droite, je verrais ma galerie. Enfin, c'était ma galerie d'autrefois. Maintenant, c'est un peu qu'une vitrine vide. Mais je n'en ai pas envie. C'est encore trop douloureux pour moi. J'ai bossé tellement dur pour que ça marche. Mauvais endroit, mauvais moment. Il n'y a pas de marché pour l'art dans les banlieues. Pas dans un tel contexte économique. À la place, je prends à gauche, je passe devant le Tesco Express, l'autre pub, celui où vont les gens de notre lotissement, puis je me dirige vers la maison. Je commence à avoir des papillons dans le ventre. Je suis nerveuse. J'ai peur de croiser les Weston. C'est toujours gênant de les voir. Je n'ai manifestement pas de nouvel emploi, ce qui signifie que j'ai menti parce que je n'avais pas envie de continuer à travailler chez eux. Enfin, c'est surtout gênant quand je la croise, elle. Tom se contente de m'ignorer, mais Anna semble prendre ça comme un affront. De toute évidence, elle est persuadée que ma courte carrière de nounou a pris fin à cause d'elle ou de son enfant. Mais cela n'a rien à voir avec son enfant, vraiment, même si le fait qu'Evie n'arrêtait pas de geindre et que ça ne facilitait pas les choses. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Mais bien sûr, je ne peux pas tout lui expliquer. Bref, c'est sûrement une des raisons pour lesquelles je ne sors plus trop pour ne pas tomber sur les Weston. Une petite partie de moi espère qu'ils vont déménager. Je sais qu'elle n'est pas cet endroit. Elle déteste cette maison. Elle déteste de voir vivre parmi les affaires de l'ex-femme de Tom et elle déteste les trains. Je m'arrête au coin de la rue et je jette un coup d'œil sur le passage souterrain sous les rails. L'odeur de froid et d'humidité me donne toujours un frisson le long de la colonne vertébrale, comme si je venais de retourner un caillou pour regarder ce qui se tapit en dessous. De la mousse, des lombriques, de la terre. Ça me rappelle quand j'étais petite, quand je jouais dans le jardin avec Ben et qu'on cherchait des grenouilles près de la mare. Je repars. La voie est libre, aucune trace de Tom ou d'Anna. Mais au fond de moi, la Mégane qui adore ce genre de scandale de voisinage s'en retrouve très désempointée. Soir Scott vient d'appeler pour dire qu'il devait travailler tard et ce n'est pas ce que j'avais envie d'entendre. Je suis à cran. Je l'ai été toute la journée, je ne tiens pas en place. J'ai besoin qu'il soit là, qu'il m'aide à me calmer. Mais maintenant, il ne rentrera pas avant des heures et mon cerveau va continuer à tourner et tourner et tourner encore. et je sais que c'est une nuit sans sommeil qui m'attend. Je ne peux pas rester assise là à regarder les trains. Je suis trop tendue. Mon cœur palpite dans ma poitrine, comme un oiseau qui chercherait à s'échapper d'une cage. J'enfile mes tongs, je descends l'escalier et je sors par la porte d'entrée dans Bledonheim Road. Il doit être 19h30, il reste quelques traînards qui rentrent du travail. Il n'y a personne d'autre dans la rue, mais on entend les cris des enfants qui jouent dans les jardins derrière les maisons, profitant des derniers rayons du soleil d'été avant qu'on les rappelle pour dîner. Je descends, la rue vers la gare. Je m'arrête un instant devant le numéro 23 et j'hésite à sonner. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Je n'ai plus de sucre, je passais juste discuter. Les rideaux sont à moitié ouverts mais je ne les vois pas à l'intérieur. Je reprends mon chemin jusqu'au coin de la rue et sans vraiment l'avoir décidé, je continue dans le passage souterrain. J'en ai parcouru environ la moitié quand un train passe au-dessus de moi et c'est fabuleux. On dirait un tremblement de terre, ça résonne jusqu'au centre de mon corps, ça fait vibrer mon sang. Je baisse les yeux et j'aperçois quelque chose par terre, un élastique à cheveux violets, étirés, usés. C'est sûrement juste une joggeuse qui l'a laissé tomber mais il me donne la chair de poule et j'ai soudain envie de sortir d'ici au plus vite pour retrouver la lumière du jour. Alors, que je repars vers chez moi, il me dépasse en voiture, nos regards se croisent et il me sourit. et j'ai soudain. J'ai soudain. J'ai soudain. J'ai soudain.